Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande ! Je vais pas entendre déconner toute ma vie, recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps ! Merde ! Écoute, François, écoute... Ta gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde ! Je t'emmerde tous, écoute, dimanche, je te chico à la con ! You and Whooping. Même si ce nom vous est inconnu, j'ai du mal à imaginer que vous soyez passé à côté de son travail. Principalement connu pour avoir lancé la carrière de Jackie Chan, ou encore d'avoir fait la chorégraphie des combats de Matrix et Kid Bill, cet artiste martial est également un réalisateur qui a su nous offrir les plus beaux films d'art martiaux. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Taichi Master, sorti en 1993 avec Jet Li et Michel Yeo. Mais pour cela, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon double dragon, ma double team, mon double impact, Alexandre Faroudia. Ça va Farou ? Putain, ouais, c'est beau comme intro, ça ! Ouais, merci ! Ton double dragon, j'aime ça ! Ouais, c'est beau ! Je me sens puissant ! Ouais, voilà ! Ça fait plaisir ! Ouais ! Bon, tu reviens ? Bah écoute, ça va et toi ? Ouais ? Ça va, ça va, ça va. Donc aujourd'hui, au grand moment dans l'histoire de Taire sur le podcast, parce qu'on va enfin parler du N. Wuping, on va enfin parler de Hong Kong, de ce cinéma-là. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Non, on n'a pas encore parlé. Ça fait six mois qu'on existe. On n'a pas encore parlé de Hong Kong, ce qui est étonnant quand même. Bah ouais. On vit rapidement avec Vandamme, mais... Tu sais, mais là, c'est l'occasion d'aller les deux pieds dedans. Je suis content. Je suis content. Du coup, Taichi Master. Alors, c'est un film qu'on a découvert en même temps. Déjà. C'est alors l'histoire de la découverte de Taichi Master. C'est beau, parce que déjà, le film, il est hyper dur à trouver en Occident. C'est une horreur. Il faut vraiment tomber sur le truc. J'ai l'impression d'être un chercheur de l'arche perdue, tu sais, où tu tombes sur un document paumé, machin. Complètement. En préparant le podcast, je ne savais pas, j'ai découvert ça. Il est sorti, la date officielle, c'est un film qui sort en 93. En France, il sort en 2002. Ouais, c'est ça. Il sort un petit pige après. Personne ne connaît le film, alors que c'est un chef-d'oeuvre. Ouais. Et en fait, nous, à la base, on regardait Inferno avec Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est un bon film, ça. Ouais, ça aussi. Si vous avez toujours rêvé de voir Van Damme à poil en Santiago avec un flingue à la main, il faut aller voir Inferno. Voilà, voilà. Et dans les bonus de ce DVD, il y a la bande-annonce de Taichi Master. Donc, on ramasse nos yeux qui sont tombés de nos orbites. Et on se dit, on veut voir ce film. On s'est dit, merde, on va le voir. Alors, du coup, après beaucoup de difficultés et tout dans la légalité, bien sûr, on a réussi à se procurer une copie. Et du coup, là, c'est au cas de faire un podcast. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, un gros chef-d'oeuvre, mais vraiment peu connu. Vraiment peu connu. Déjà, dans la carrière de Jet Li, il sort entre deux gros mastodontes de sa filmo. Il sort entre Il était une fois en Chine, donc de Tsui Arc, le 1 et le 2. Et Fist of Fury, qui est un remake, donc, du chef-d'oeuvre avec Bruce Lee. Non, et c'est pas longtemps avant sa carrière américaine aussi. Parce que je crois que c'est... Ouais, c'est peu de temps. C'est 98, ça va. Ouais, l'un Fatal 4. C'est 98, l'un Fatal 4. Et du coup, on est vraiment là, au milieu des années 90. Donc, au moment où Jet Li commence à se faire repérer à l'international. Donc, Taichi Master, il sort quand même... Voilà, quoi. Il sort entre trois gros mastodontes. Donc, c'est vrai qu'il passe un peu inaperçu. Et en plus, bah oui, pour le marché international, d'autant plus qu'il ne sort pas dans les années 90, au moment voulu, quoi. Donc, du coup, Taichi Master, de quoi ça parle ? Taichi Master, ça nous raconte l'histoire de Jun, qui est joué par Jet Li, et de Tian, qui est joué par Chin Suyo. On n'a pas beaucoup vu dans d'autres films, mais qui est un acteur qui vraiment se défend pas mal aussi. On le retrouve après dans Le Fist of Fury, justement. Il joue encore dedans, mais après, moi, j'ai rien vu de lui. Mais alors que franchement, il est pareil, il déboît de la main. Donc, Jun et Tian, qui sont tous les deux élevés dans un temple Shaolin, où ils sont recueillis, où ils apprennent les arts martiaux, donc. Et ils se font, une fois qu'ils sont jeunes adultes, ils sont expulsés du temple pour ne pas avoir respecté les préceptes bouddhistes du temple. Et puis parce qu'ils ont failli se faire buter par un autre gars, en gros. Et donc, ils rejoignent le monde extérieur avec un peu la bénédiction de leur maître, qui les met en garde face à leurs dérives respectives. Donc, pour Tian, la colère. Et pour Jun, le détachement, d'être trop détaché des choses. Et donc, ils arrivent dans un village, le monde extérieur, qui est tyrannisé par l'armée locale. Et les deux vont un peu, donc, frères d'esprit, frères de cœur, vont se retrouver un peu séparés, au sens où Jun, donc Jet Li, va rejoindre un groupe de révolutionnaires menés par Siu, qui est donc Michel Yeo, qui est une grande actrice d'art martiaux de Hong Kong, la plus grande d'art martiaux de Hong Kong. Tandis que Tian rejoint l'armée, avec l'espoir d'enfin avoir un peu le pouvoir, la violence qu'il a toujours voulu un peu déverser, là, dans l'armée. Donc, entre les deux amis, la confrontation devient forcément un peu inévitable, quoi. Il se retrouve avec des trahisons, des enlèvements, etc. Et voilà, donc, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais on va suivre, en quelque sorte, le conflit inévitable qui va arriver entre ces deux frères d'enfance, voilà, entre Jun, qui rejoint les révolutionnaires, et Tian qui rejoint l'armée. Voilà. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Très bon pitch. Très bon pitch. Et effectivement, bah oui, donc, c'est un film, comme on l'a dit, réalisé par Yuan Wuping. Dans ma petite intro, j'ai dit que même si vous ne connaissez pas le nom de Yuan Wuping, je pense que vous avez, vous êtes passé près de son travail avec Matrix et Kill Bill pour les Occidentaux. Je pense que c'est le truc le plus connu, c'est-à-dire que les chorégraphies de ces combats-là. Mais ce monsieur, qui aujourd'hui a 76 ans, c'est surtout, pour les fans du cinéma de Hong Kong, c'est surtout en 78 qu'on le retient, parce qu'il est réalisateur de Drunken Master. C'est le grand film qui va révéler Jackie Chan. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est... Parce qu'en fait, avec Yuan Wuping, là où il a apporté un peu de fraîcheur, j'ai pas vu tous ses films, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais moi, je sais que ce qui est vraiment appréciable avec Yuan Wuping, on parlera peut-être plus tard de ses styles de combat, de comment il est chorégraphie, mais ce qui est vraiment top avec lui, c'est que chaque personnage combat, mais chaque personnage combat en fonction de sa personnalité. C'est-à-dire que le comic relief va avoir une manière de se combattre qui sera hilarante, où il va interagir avec le décor, prendre n'importe quoi, et Drunken Master, comme son titre l'indique, Jackie Chan joue un alcoolique. C'est ça, ils vont prendre vraiment en compte l'altération des personnages. S'ils sont bourrés, ils vont combattre comme des mecs bourrés. S'ils sont à moitié sonnés, ils vont pas voir ce qu'ils font. S'il a mal à la jambe, il va tout faire d'une jambe. Exactement. Et du coup, Yuan Wuping, il a quand même un style vraiment reconnaissable. Et en plus, il aura énormément innové les chorégraphies de combat, notamment avec l'aspect câblé. Donc là, il était une fois en Chine avec Jet Li, qui a été, il me semble que c'est leur première rencontre. Oui, c'est donc réalisé par Tsoyark. Donc réalisé par Tsoyark. Là, il était une fois en Chine, c'est une méga baffe parce qu'on retrouve des combats d'arts martiaux comme on a l'habitude de voir avec Bruce Lee et Jackie Chan. Mais cette fois-ci, les personnages quasi volent. Ils peuvent sauter d'un pont de mur à l'autre et ça donne vraiment des chorégraphies sublimes et esthétiques. Et là, du coup, ils rencontrent Jet Li et ils se lancent tous deux dans ce projet de Tai Chi Master. Je pense que par rapport à Yen Hooping, ce qui est intéressant dans sa carrière, c'est de voir que Tai Chi Master, c'est pas le dernier, mais un des derniers films qu'il réalise. Son dernier gros chef-d'oeuvre, en gros. Et donc, il a une carrière de réalisateur qui dure une quinzaine d'années. Il a fait la trilogie des Tiger Cage, qui applique son mode d'arts martiaux au polar. Il a fait Miracle Fighters aussi, en 82, qu'il fait dans un monde plus fantastique. Et tous ses films avec Jackie Chan, tous ses films dans la fin des années 70, début des années 80, mettent en scène le personnage de Wong Fei-Hong. Donc Wong Fei-Hong, c'est une figure dans la mythologie moderne chinoise assez importante, puisque c'est une espèce de révolutionnaire chinois qui a apporté beaucoup dans le développement des arts martiaux, mais aussi qui a eu un rôle politique. Et dans tous les films dans lesquels il est mis en scène, il a un peu le rôle d'une espèce de Robin des Bois moderne, mais qui, au lieu d'utiliser son arc, utilise le wushu, qui est l'art martial qu'on appelle en général le wushu. Et donc, quand il arrive sur Taishimaster, il a quand même déjà une carrière assez développée. Il est avec... Jackie Chan est un excellent artiste martial, évidemment, mais là, il est avec Jet Li. Jet Li, pour le rappeler... C'est juste un énorme artiste martial. J'ai noté, ouais, ouais. Il gagne 5 fois d'affilée le titre de champion national chinois en wushu, en Changkang, qui est une boxe, une boxe chinoise, en sabre, en lance, en boxe de son choix, et en combat libre. Donc 5 fois d'affilée, voilà. Ça va, ouais, tranquille. 5 fois d'affilée à partir de l'âge de 11 ans. J'avais oublié préciser le 11 ans. Voilà. Donc Jet Li, ça va. Du coup, Taichi Master, il arrive à un moment où Yen Wuking, il a vraiment développé ses styles. Tout à fait. Jet Li, il vient de cartonner avec « L'hésite une fois en Chine », il a faim, il en veut. Michelle Yeoh, qui, elle aussi, commence à se faire une carrière... Michelle Yeoh, elle commence en 85 pour Samo Hong, elle enchaîne en 92 pour Jackie Chan dans Poly Story 3. Donc ça va, elle sort d'un film de Samo Hong qui est aussi un grand artiste martial, qui est le meilleur ami de Jackie Chan. elle joue dans Poly Story 3. Les Poly Story, à l'époque, à Hong Kong, c'est juste des méga cartons atomiques. Donc pareil, quand elle arrive, donc ouais, on a Jet Li, on a Michelle Yeoh, et on a Yuen Wuking qui sont juste à bloc. Les trois, ils s'en peuvent plus, ils commencent à se faire connaître. Les deux acteurs, ils veulent une chose, c'est arriver à Hollywood et tout faire péter à Hollywood. C'est ça. Donc ouais, il y a déjà une énergie, je trouve, dans le film qui se ressent. Dans la réelle ou dans les acteurs, il y a de la générosité, il y a une énergie folle qui ressort de cette envie de faire bien. Et donc ouais, il y a... Ce qui est vachement intéressant avec Taichi Master, c'est qu'on a un peu le top de ce que Yen Wuking a pu faire. C'est vraiment, si on doit prendre la filmographie chorégraphe et réalisateur, dans Taichi Master, on a tout. Moi, ce qui m'a intéressé, quand on a vu le film, on s'est mangé une méga baffe. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment... Il y a deux trucs qui m'ont interpellé dans Taichi Master. Le premier, c'est que Yen Wuking, sans vouloir... Je vais peut-être le dire maladroitement, mais c'est absolument pas un défaut quand je dis ça. Mais Drakken Master, c'est une comédie, juste c'est une comédie. Donc du coup, les émotions dans les films de Yen Wuking, elles sont souvent unilatérales. C'est-à-dire que, bon, là, je veux faire rire. Donc on va faire rire pendant tout le film. Là, Taichi Master, déjà, il y a une palette d'émotions, et on développera après, je pense, mais qui est assez hallucinante. On commence avec du rire, mais on va passer par des larmes et par moments, t'as l'impression de vivre un vrai film épique, guerrier, aventureux, hallucinant. Donc déjà, il y a une palette d'émotions qui est beaucoup plus forte et c'est pour ça qu'en tant que réel, moi, je me suis pris une sacrée baffe dans la filmo mais l'autre truc qui est assez fort et t'en parler, c'est quand t'es fan d'Il était une fois en Chine, donc ceux qui nous écoutent, si c'est votre cas, si vous êtes fan d'Il était une fois en Chine, vous allez juste voir Il était une fois en Chine en mieux et si vous êtes fan de Matrix et de Kill Bill, mais vous allez voir ce qui préfigure ça. C'est assez hallucinant. On se faisait la réflexion sur la scène d'intro quand ils se battent. Moi, dans Matrix Relo Did, il y a la scène du bâton quand il se bat contre les milliers de Smiths et qui prend un bâton et qui commence à les dézinguer tous où à chaque fois que je voyais ça dans Henry Relo Did, je me disais putain, mais ça vient d'où ça ? Qui a eu cette idée ? Yohan Wuping est déjà dans Taichi Master et c'est ça qui est hallucinant. C'est vraiment un film qui, et je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'on en parle, c'est que c'est un film hyper intéressant parce qu'on a à la fois le sommet de l'art de Yohan Wuping mais en même temps son ouverture sur ce qu'il va faire par la suite. C'est un peu aussi, je pense, que c'est son dernier en tant que réel vraiment. Il y a eu après un autre film avec Michel Levéo l'année d'après. Ouais, il a fait pas mal de trucs bas. Il a fait Wing Chun en 1994 mais dans l'absolu c'est son dernier grand et je pense qu'il y a un peu ce côté, en tant que réel j'ai dit ce que je voulais dire. Complètement. Maintenant c'est vraiment perfectionné la chorégraphie mais en tant que réel quand t'as fait un Taichi Master tu peux remballer quoi. Complètement. Et du coup, ça c'était un peu pour présenter le film dans son contexte avec les acteurs avec les réels. Il arrive aussi dans un... Peut-être on peut dire un mot là-dessus. À Hong Kong, les films d'art martiaux il y a une vraie tradition là-dessus mais en 1993 c'est déjà tard. Il arrive... C'est depuis la 36ème plante du Shaolin que c'est fin des années 70 les Bruce Lee au début des années 70 il y a Jackie Chan qui a démarré déjà depuis 15 ans. Là il y a les Illites une fois en Chine mais les Illites une fois en Chine ils sont déjà très... Ils ont déjà un recul sur le genre. Tout à fait. Donc quand Taichi Master arrive il se place dans une industrie à Hong Kong parce que peut-être il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une vraie industrie du Sénat à Hong Kong parce que c'est vrai qu'au final ça reste un peu de niche malheureusement. Donc ouais il se place vraiment dans une logique où c'est un genre avec des codes très installés. Il y a un public chinois, hongkongais qui raffole de ça. Et donc... Voilà. C'est simplement pour dire ça. D'accord. Ok, ok. Donc du coup là pour l'instant pour un peu entre guillemets s'intitier ce qu'on a déjà dit et ce qu'on veut dire c'est que voilà Taichi Master nous on le trouve hyper intéressant parce que c'est un peu un climax dans la filmo de Yuan Wu Ping. C'est un film qui sort avant la grosse explosion internationale et américaine des acteurs et des réalisateurs de Taichi Master. on a parlé aussi du style de combat tout ça maintenant émotionnellement le film toi tu as reçu le film en lui-même le film en lui-même ce qui est vachement intéressant parce que je parle de la palette d'émotions que tu peux développer maintenant. En fait ce qui est vachement intéressant avec Taichi Master c'est que on commence avec vraiment cette dynamique de comique entre les deux entre Jet Li et son frère de cœur donc moi c'est vrai que je m'attends à un Duncan's Master je m'attends aux marins des mères de Chine de Jackie Chan un truc assez léger linéaire et à partir du moment où on rentre dans les enjeux des personnages il y a une espèce de dramatisation progressive qui est très surprenante en fait c'est à dire que le film a ce truc fou de te faire progressivement rentrer dans un grand combat épique historique avec des enjeux très forts très durs avec un propos sur le monde sur l'homme etc mais en commençant dans quelque chose de très léger tu t'attends pas du tout à arriver là dessus t'évolues dans un film qui devient au fur et à mesure plus politique ce qui est une première surprise mais qui à la limite peut être la quantité naturelle et ouais c'est assez impressionnant ça fait partie de ces films là où tu rentres dedans tu penses que tu vas passer un bon moment à rigoler et tu finis bah t'as bien rigolé mais t'as vu d'autres choses aussi on peut le dire nous on a pleuré devant donc on a pleuré devant et moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup intéressé alors on va on a pas la prétention d'avoir un podcast qui va parler d'arts martiaux et de philosophie martiale et encore moins de spiritualité asiatique mais de ce qu'on en sait de ce qu'on connait voilà bah les arts martiaux par essence sont très liés à la spiritualité et beaucoup d'artistes martiaux ont voulu faire le film qui va expliquer mon art martial qui va expliquer quelle est ma spiritualité tout ça et tous les acteurs sauf Jack Hitchin parce qu'il s'en fout mais et c'est bien mais beaucoup d'artistes martiaux ont voulu avoir ce film là un peu le fameux le jeu de la mort qu'on verra jamais celui que Bruce Lee avait écrit c'est ça c'est à dire que le jeu de la mort donc pas ce cadavre de Frankenstein filmique qu'on a mais ce qui était prévu c'était ça c'était Bruce Lee il créait son art martial de Jeet Kundo il voulait faire le film qui soit l'essence du Jeet Kundo et là Taichi Master des films qui ont cité le Taichi comme ça il y en a d'autres mais à ma connaissance c'est peut-être le seul où ah d'accord ok j'ai compris c'est peut-être le seul où d'accord j'ai compris ce que ça impliquait c'est le Taichi vraiment spirituellement ce que ça veut dire donc je sais pas peut-être que tu vas en parler bah c'est ça parce que tu sais c'est un peu comme c'est un peu comme Matrix tu vois Matrix un film sur le le monde n'existe pas tout le monde veut le faire depuis 80 ans juste ce qui est énervant avec les wachos sur Matrix c'est qu'elles ont réussi ils ont réussi à faire le film où ça marche et Taichi Master il y a un peu de ça avec effectivement la spiritualité dans les arts martiaux c'est genre putain ça fait 15 ans que tu te manges des chambres de Shaolin des machins des trucs là t'as un film qui réussit vraiment à intégrer la spiritualité de ton personnage dans le récit et que narrativement ça marche et ça sert des enjeux en fait pourquoi ça s'appelle Taichi Master parce que donc j'ai fait exprès de pas trop rentrer dedans pour qu'on puisse parler de la carrière des gens impliqués avant donc nos deux personnages Jun et Tian se retrouvent donc ennemis et Tian qui a donc rejoint l'armée se retrouve général commandant montant grade et défonce la gueule à Jun c'est à dire que vraiment Jun perd son premier combat contre Tian et il perd la raison il est complètement détruit par ça son égo vole en éclats il arrive pas à se remettre de cette défaite parce que ça le remet en question sur en fait qui il est en tant que personne sur ce qu'il considère être le bien le mal mais enfin si j'arrive pas à le battre comment ça se fait alors est-ce que du coup il a raison machin et ce qu'il va participer donc ça c'est un moment assez beau parce qu'il te fait vraiment douter mais attends il est vraiment en train de devenir fou comment il va s'en sortir c'est assez rare dans les films d'avoir ce moment où tu doutes vraiment que ton personnage va s'en sortir et ce qui fait qu'il va s'en sortir c'est qu'il va complètement se briser dans ce qu'il croyait être le monde dans son égo et il va juste réapprendre à regarder la nature et observer les lois de la nature et en fait il se rend compte que ça sert à rien de forcé et donc il va développer les principes qui sont les principes du tai chi mais il va les développer d'abord sur le plan spirituel sur quelles sont les lois du monde quelles sont les lois de l'esprit et de là les appliquer dans un art martial en fait le tai chi ça se concentre sur ce qu'on appelle le jing le jing c'est une force souple c'est une force dynamique c'est une force qui accompagne les choses le mouvement ça s'oppose à la force brute à la force pure qui vient casser et en fait le tai chi repose sur la notion de relâchement en fait tu te relâches tu ancres ton corps dans le sol tu apprends à bien respirer à avoir des mouvements très contrôlés fluides et donc tu viens travailler le chi qui est en fait une énergie interne et tu ne forces rien une fois que tu es relâché que tu respires bien que tu es bien ancré au sol ton énergie tu dois l'accompagner pour que les mouvements se fassent il n'y a jamais de rupture ça ne casse jamais et il apprend ça en fait en observant par exemple une balle qui tombe dans l'eau plus tu vas forcer plus elle va te revenir dans la gueule si tu frappes une balle en caoutchouc la force va te revenir vers toi plus tu essayes de forcer les choses plus elles te reviennent et elles te font mal à toi par exemple un moment magnifique dans le film c'est il se dit mais comment je vais m'en sortir et il voit un gars avec un c'est ma scène préférée il voit un paysan avec un sac de bois sur le dos et on lui dit ta femme vient d'accoucher il fait ouais mais attends je dois porter mon bois il commence à courir avec le sac de bois et l'autre lui dit mais enfin dépêche toi il y a ton fils qui vient d'arriver il pose ton truc quoi et donc le gars jette son fagot de bois par terre et court vers son nouveau-né et il y a Jetly qui est en voyant ça qui est donc au pic de sa folie mais en voyant ça il fait il faut laisser le fardeau derrière et courir vers la nouvelle vie c'est ça et là dit comme ça ça paraît bête mais en fait c'est très bien fait c'est très bien filmé ah mais en fait dans la manière dont ça amenait tu sais on parlait des ruptures de rythme et de la gamme d'émotions c'est en ça que c'est bien amené c'est très juste quand tu dis tu vois le moment où Jetly justement devient fou après sa défaite c'est à dire que étant donné que tu commences avec un film qui te fait rire et que progressivement il bascule dans une guerre sombre le film te fait comprendre que ça sert à rien d'attendre quoi de ce film tout peut arriver et c'est vrai que moi dans ces séquences là j'avais vraiment peur que ce soit une fin nihiliste dure très violente et que ça se termine sur un Jetly qui devient fucked up et qui s'en relève pas ce qui fait que quand cette séquence là elle arrive c'est pas une séquence de spiritualité à deux balles c'est vraiment un moment où tu respires et ça prend sens mais c'est ça complètement et du coup ce qui est intéressant c'est que dans ce scénario de base du deux frères ennemis enfin deux frères rejoignent le monde et viennent ennemis machin il y a un vrai développement sur le si on devait résumer un peu le message du film sur l'aspect spirituel du tai chi et comment c'est appliqué en art martiaux et comment ça s'applique dans le film c'est si tu emploies la force pure brute qui casse ça demande un égo surdimensionnel ça demande d'utiliser de la rage et de la colère et d'utiliser des énergies négatives qui te consument au fur et à mesure et si tu veux y aller en étant maîtrisé en étant en conflit avec toi même tu n'y arriveras pas cette force brute pure qui casse elle ne peut pas être alliée avec une certaine morale elle ne peut pas être alliée avec un certain apaisement par contre dans le relâchement dans l'apaisement dans la compréhension des lois de la nature et dans la dans l'écoute de ton énergie interne il y a une autre forme de force il y a une autre force qui n'est plus une force qui agresse les autres mais qui est une force qui l'accompagne qui accompagne le monde la nature et ses lois et ce que fait très bien le film c'est de montrer comment en tant que personne dans ta vie dans ta relation avec les autres ça s'applique cette force tranquille qui accompagne l'autre plutôt que de le briser et qui en fait t'amène plus loin parce qu'elle te renforce alors que la force brute en l'appliquant elle te fait mal aussi et en fait ce que le film montre super bien c'est que ça s'applique aussi dans les arts martiaux et c'est là où je pense que ce qu'on disait sur Yen Mou Ping qui était son style martial à Yen Mou Ping c'est d'appliquer la personnalité de ton personnage à son style martial tout à fait là ça trouve vraiment une dimension spirituelle c'est pour ça que Taichi Master c'est vraiment le sommet de l'art de Yen Mou Ping en tant que réalisateur c'est que cette qualité qu'il a d'appliquer la personnalité à l'art martial là c'est je vais prendre un gars qui recherche l'apaisement face à un gars qui se consomme dans sa violence et je vais montrer comment sur le plan martial dans leur coup ça se traduit tout à fait tout à fait bon en plus le film en plus de donner un peu ce message là qui est super fort et qui est super prenant et très bien fait moi j'invite vraiment alors je sais que c'est difficile à se procurer mais j'invite vraiment les gens à le voir et si certaines personnes sont un peu attirées par s'il y a d'art martiaux ou des doutes moi sincèrement si vous êtes fan par exemple de Mortal Kombat mais que vous n'avez jamais eu un film digne sur la relation au scorpion sub-zero bon bah alors Taichi Master c'est ce que vous voulez voir et alors ça je te pique un truc à toi je suis désolé mais je pense que t'aurais pu le dire aussi mais je pense que les fans du dessin animé Avatar bah ouais je voulais pas en parler parce que je me dis je veux pas projeter mais ouais en fait il y a beaucoup Avatar le dernier maître de l'air qui est sur Netflix il y a vraiment cette logique là aussi d'apprendre l'équilibre entre les choses et du coup participer à l'équilibre de la nature même dans les combats c'est à dire que si vous pensez que c'est impossible d'avoir une adaptation scénatographique d'Avatar réussie parce qu'il y a des mauvais souvenirs bah si c'est possible pas chamalane je m'en suis pas remis mais Taichi Master est une preuve que si on veut on peut bah c'est clair et puis là on fait de la branlette de cerveau effectivement en mode mais regardez j'ai un plan spirituel machin machin mais si vous vous en foutez et que ce que vous voulez c'est juste voir un film avec des beaux combats ah ça déchouille parce qu'au delà de ça c'est ça qui fait la force du film en fait c'est qu'il y a des super beaux personnages une vraie variation émotionnelle un aspect spirituel super fort et c'est la quintessence de ce que c'est capable de faire le réal mais juste en terme de combat pur j'avais jamais vu ça et pourtant mais Bruce Lee Jackie Chan tout ce qu'on veut les Shaolin j'avais jamais vu ça il y a des scènes incroyables il y a toute une scène qui se passe sur un échafaud en bois avec quelqu'un qui est accroché en haut de l'échafaud et où à chaque fois qu'il donne un coup il bouge une poutre du truc et donc en fait il faut imaginer un combat dans un forteresse de Kapla c'est ça donc vraiment pour pour ceux qui visualisent c'est la scène t'as l'équivalent de cette scène là dans il était une fanchine de Tzu Yark mais puissance 1000 encore une fois donc ça rejoint cette idée que c'est le sommet de ce qu'il a déjà fait et une ouverture sur ce qu'il fera donc vraiment hallucinant et puis ça utilise tout ce que Jet Li est capable de faire parce qu'il y a des scènes de sabre il y a des scènes de boxe il y a des scènes d'équilibre et du coup Michel Yeo aussi qui est super forte là-dessus les gens la connaissent peut-être parce que c'est la James Bond Girl de Demain elle est dans Demain ne meurt jamais c'est ça c'est la James Bond Girl de Demain ne meurt jamais les gens s'ils la connaissent c'est de Demain ne meurt jamais ou encore Tigre et Dragon de Angli qui est le film asiatique pour être à Oscar un peu moi j'aime pas du tout ce film mais ça a été un gros succès et elle joue dans le Boss Level de Joe Carnahan qui est sorti il y a pas longtemps qui est pas mal si les gens n'ont pas vu ça se regarde bien ouais moi ça fait plaisir de la voir là et ces deux là c'est des artistes martieux hyper complets et là mais t'as la plus grande scène de sabre que t'as jamais vue la plus grande scène de bâton que t'as jamais vue et c'est juste fou c'est ça je pense qui fait que le film se regarde super bien parce que c'est après coup tu te rends compte à quel point il était intelligent et profond sur le coup t'as juste la mâchoire qui tombe face au combat complètement complètement du coup par la suite Jet Li qui va prendre son envol pour les Etats-Unis alors je dis lui mais Yuan Wu Ping aussi ce qui fait que au début des années 2000 enfin à la fin des années 90 au début des années 2000 on verra les deux compères pas en même temps à l'écran mais chacun de leur côté donc Yuan Wu Ping comme on l'a dit en tant que chorégraphe des Matrix et des Kill Bill et Jet Li donc bon alors on a cité l'Armphac alors après citer des bons films américains avec Jet Li dans cette période là c'est un peu plus compliqué on a cité l'Armphac Talcat tu vois j'ai du mal à dire l'Armphac Talcat un ça va deux ça va déjà le trois c'est compliqué mais voilà donc leur période américaine qui aura été mine de rien elle aura été une porte d'entrée pour beaucoup de gens enfin moi ceux de mon âge moi j'ai 25 ans quand t'es gamin Jet Li tu le découvres grâce au baiser mortel du dragon ou des musées dog donc qui est peut-être pas leur meilleur certes mais c'est pareil la plupart des gens ils ont découvert Jet Kitchen avec Sean Gaiky et par la suite en fait à la fin de leur expérience américaine ils se retrouvent en 2006 pour le maître d'armes de Ronnie Yu c'est un film intéressant sur plein d'aspects on va pas rentrer dedans et en plus là récemment c'est un film qui a été beaucoup traité par d'autres youtubeurs par d'autres trucs donc le maître d'armes Ronnie Yu pour envoyer au podcast de Stéroïdes il y a eu un Stéroïdes et puis il y a eu Bobine une vidéo de Monsieur Bobine sur le maître d'armes qui en parle très bien voilà donc nous on voit pas trop d'intérêt à le faire mais par contre c'est quand même intéressant de parler du maître d'armes parce qu'on retrouve Yuan Wu Ping en chorégraphe on retrouve Jet Li en héros du film cette fois-ci le réalisateur c'est Ronnie Yu donc on peut penser à influencer par ces gens-là dans les films dans les années 90 complètement mais c'est intéressant de replacer en fait moi je connaissais le maître d'armes avant de voir Tashi Master et c'est vrai que quand tu vois Tashi Master tu sais que ça a été fait avant le maître d'armes c'est hyper intéressant parce qu'il y a une continuité qui rend l'acteur Jet Li très touchant bah c'est ça bah en fait c'est ça le maître d'armes c'est 93 pardon Tashi Master c'est 93 le maître d'armes c'est 2006 ouais et donc en fait si on fait un petit point sur ce qu'on vient de dire on a Yuan Wu Ping qui est touché par les figures un peu mythologiques de la Chine rebelle donc quand on dit la Chine rebelle c'est parce que voilà au début du 20ème siècle la Chine elle est sous domination anglaise et japonaise Hong Kong notamment est très méprisé par les japonais et les anglais et donc il y a certaines figures de rebelles chinois qui sont particulièrement importantes même si c'est purement de la mythologie la réalité des faits est très dure à établir mais il y a certaines figures de rebelles chinois qui vont être très importantes dans le maître d'armes on a la figure de Yu Hoangia je le prononce bien j'imagine je suis sincèrement désolé on peut pas mais voilà il y a Yu Hoangia dans le maître d'armes et on a parlé donc de Wong Fei Hong dans les Il était une fois en Chine aussi chorégraphiés par Yuan Wu Ping et avec Jet Li on a Yuan Wu Ping qui est donc intéressé par ses figures politiques qui est intéressé par la manière dont la psychologie et la philosophie d'un personnage s'appliquent dans son art martial et il y a Jet Li qui lui il a été ambassadeur chinois aux Etats-Unis grâce à son art martial dans sa jeunesse avant d'être acteur donc pareil sur le plan politique c'est très important et donc il est très engagé aussi sur l'aspect aussi de représentation politique de la Chine à l'international ce qui est très touchant avec Le Maître d'Armes c'est que c'est un scénario qui reprend énormément la structure et les enjeux de Taishimaster mais qui va l'appliquer dans l'histoire de Yu Wanjia donc Yu Wanjia qui est lui aussi une figure très importante de la mythologie chinoise politique qui a été très important dans les arts martiaux et dont d'ailleurs La Fureur de Vaincre par Loé avec Bruce Lee qui est selon moi le meilleur film avec Bruce Lee ouais moi aussi je pense même si j'ai une grosse affection pour La Fureur du Dragon mais c'est pas la question ça se passe en fait c'est considéré comme la suite c'est la suite en fait donc Yu Wanjia pour situer si vous avez vu La Fureur de Vaincre le fameux maître qui s'est fait tuer et que du coup Bruce Lee s'en va venger c'est Yu Wanjia et là donc c'est sur la vie de Wanjia et en fait ce que vit Yu Wanjia est exactement ce que va vivre le personnage de Jet Li dans Le Maître d'Armes c'est à dire d'abord monter enfin arriver dans la vie civile ne plus se sentir pisser en gros et puis complètement se faire détruire dans son égo réapprendre par les lois de la nature comment avoir une force qui n'est pas brute mais qui est une force souple et voilà et transcender du coup ce qu'il était grâce à ça et en fait tous les éléments du Maître d'Armes même si c'est pas le même réel mais c'est le même choré c'est le même acteur tu vois donc on peut considérer qu'il y a une influence en fait quand on regarde le Maître d'Armes c'est un peu une version mûrie de Taishimaster c'est comme si Taishimaster on avait quelqu'un qui était un peu dans la frénésie du j'ai faim je veux aller à Hollywood je veux réussir que ce soit l'acteur il y a quelque chose de très généreux mais d'un petit peu bordélique mais c'est un défaut qu'on adore tu vois et puis Hong Kong l'aspect bordélique des films si vous regardez pas de films hongkongais alors si vous regardez des films hongkongais vous devez être en train de durler de rire parce que vous devez avoir des milliers de scènes qui reviennent dans votre tête sur l'aspect bordélique du cinéma d'Hong Kong et si vous regardez pas de films hongkongais oui il faut s'y attendre c'est à dire que le cinéma hongkongais c'est un cinéma qui est très généreux qui a un coeur énorme et qui du coup en termes de rythme c'est quelque chose c'est ça et du coup c'est beau dans la carrière à la fois d'Yann Mouping et de Jet Li parce qu'il y a un peu ce côté ils arrivent à se mettre devant de la scène parce qu'avec les T'es une fois en Chine tout ça ils y arrivent bien ils ont faim sur Tai Chi Master mais ils ont toute leur philosophie leur envie de partager leur dimension politique philosophique martiale tout ça avec un film qui du coup Tai Chi Master qui est super beau mais qui va pas dans tous les sens et sur Le Maître d'Armes Jet Li il est plus vieux il avait dit que ça serait son dernier film il voulait que ce soit son dernier mais il voulait que ce soit son dernier Yann Mouping pareil il commence à être un peu âgé et donc on a des gens qui c'est presque une réponse Le Maître d'Armes c'est les mêmes thématiques mais c'est vu par des gens qui ont 15 ans de plus qui ont pris du recul qui ont toujours les mêmes envies les mêmes choses à dire mais qui là trouvent dans la figure de Wuanja un moyen de l'ancrer dans une réalité politique qui fait que c'est comme une espèce de cycle dans la filmographie de ces deux gars on a les mêmes thèmes traités avec 15 ans de recul mais avec la même sensibilité ouais c'est ça et du coup si ça peut encore une fois vendre Tai Chi Master aux gens qui ne l'auraient pas vu voilà c'est une autre porte d'entrée c'est à dire que si vous aimez Avatar Le Dernier Maître de l'air Mortal Kombat ou si vous avez été touché par Le Maître d'armes parce que vous connaissez ce film franchement avec Tai Chi Master moi j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui soit déçu par Tai Chi Master quelqu'un qui a ces goûts là qui est déçu par Tai Chi Master j'ai vraiment du mal à imaginer et je pense que c'est pour ça que Tai Chi Master c'est vraiment un point tournant dans Yann Mooking parce que comme on l'a dit ça réunit tout mais effectivement ce qu'il a fait avant mais quand on voit ce qu'il fera après sur Le Maître d'armes on a l'ouverture à la fois en termes de chorégraphie vers Matrix et Killville et à la fois en termes de philosophie martiale on va dire vers Le Maître d'armes donc c'est pour ça que le film en lui-même est super bien on l'a dit il y a des scènes bon même si on voit les câbles faut pas être gêné par le fait de voir les câbles il y en a ça les sort moi ça me gêne pas je trouve ça marrant mais en termes de chorégraphie et d'art martiale pure c'est génial et au delà de ça le film est exceptionnel mais en plus effectivement il a cet intérêt d'un peu venir à la fin de cette mode des films d'art martieux hongkongais et d'être peut-être le meilleur selon moi dans cette vague là d'être le summum de tout ce qui s'est fait avant pour Yann Woking et en plus il y a vraiment des scènes tu te dis mais ça je l'ai vu dans Kill Bill mais ça je l'ai vu dans Le Maître d'armes mais c'est incroyable donc ouais grosse grosse claque juste il faut avoir vu une fernoue avec Van Damme et fouiller dans les bonus pour le trouver c'est ça qui est dommage exactement moi je te propose un bonus hors sujet mais pas tant que ça ouais parce qu'en fait là concrètement donc si vous écoutez le podcast mais en même temps c'est notre podcast et on fait ce qu'on veut on s'en fout donc je pense qu'on a fait le tour à moins que t'as quelque chose à rajouter sur Taichi Master non juste c'est peut-être aussi un moyen pour ceux qui connaissent pas trop de découvrir aussi Michel Yeo mais ça je l'ai un peu déjà dit mais sinon non voilà je pense qu'on a fait le tour moi je propose un petit point hors sujet mais très court histoire de terminer parce que là voilà Jack Lee le grand oublié des artistes martiaux ah mais ça c'est un truc qui m'en fout donc on peut en parler de ça mais oui mais en fait donc en artiste en artiste très connu parce que voilà quand on parle de l'histoire des arts martiaux au cinéma Bruce Lee bah je pense que c'est le grand voilà mais sa carrière elle a duré deux ans et demi tout mouillé c'est ça donc on sait qu'il y a eu des artistes martiaux avant mais à l'échelle internationale et quand on parle d'acteurs martiaux et d'un point de vue occidental et d'un point de vue occidental l'an zéro de ça c'est Bruce Lee bah je me rappelle moi j'en parlais avec mon père où il disait quand il avait notre âge enfin quand il était gamin il regardait les films de Bruce Lee mais il avait jamais vu ça mais même les moyens tu vois même le jeu de la mort tout ça c'était oh toi j'ai jamais vu ça donc Bruce Lee Jackie Chan évidemment tout à fait on peut compter aussi même ils sont pas hongongais mais on peut compter Van Damme bah disons que Van Damme c'est pas le choc de Karaté ouais bah disons que le choc de Van Damme en fait c'est que comme ce cinéma là d'arts martiaux à l'époque on appelait ça film de Karaté même si c'était pas du Karaté on appelait ça film de Karaté bah ça plaisait un public occidental mais Van Damme donc dans les années 80 du coup quand il arrive là où il a fait plaisir enfin il a touché le public parce que du coup il était occidental donc ça a été une porte d'entrée on a enfin un acteur occidental qui fait des arts martiaux comme les autres qui est au moins à ce niveau là donc on peut compter Van Damme dans le lot on peut compter Jim Kelly pour la Blackspotation complètement mais je pense que le point commun entre tous ces gens là et pas avec Jack Lee c'est que au moins à un moment dans leur carrière ils ont eu un égo surdimensionné ils se sont vendus eux-mêmes même Jackie Chan mais Jackie Chan il est hyper réflexif dessus il en a conscience mais tous ces gens là il y a un moment où ils se sont mis en scène eux-mêmes comme superstars c'est ça Jet Lee c'est le seul qui a gardé une vraie humilité et du coup c'est terrible parce que personnellement c'est mon préféré de tous mais même plus que Bruce Lee plus que Jackie Chan tout ça en termes de film d'art martiaux c'est mon préféré Jet Lee je trouve juste il a une physicalité qui est incroyable mais cette humilité fait qu'on parle pas de lui on l'oublie on l'oublie ah oui t'es bien et tu passes à autre chose vraiment et moi le premier je m'inclus dedans c'est à dire que je peux parler des heures de cinéma d'art martiaux d'Hong Kong et quand je parle d'il était une fois en Chine j'ai parlé de Nuping et de Tzu Yark mais pas Jet Lee et après et tu tiltes et tu ah ouais mais merde quoi oui quand même et c'est vrai que quand tu fais le bilan ça a été un acteur qui était mais immense enfin vraiment dans les années 90 immense quand il débarque avec qui il était une fois en Chine quand il enchaîne bah voilà avec Taishima Sa on vous en parle sa paire d'américaine qui certes alors il y a ça aussi qui a terni certes dans sa film dans les explications il y a quoi il y a son humilité qui fait que comme il est humble il se met pas en avant donc on le met pas en avant voilà et aussi le fait que bah oui effectivement il a des petits boulets dans sa filmo mais en même temps qu'il n'en a pas bah ouais voilà et du coup ouais ça fait que bah ça fait que Taishima Sa est le maître d'art mais c'est pour ça que je dis que c'est un hors sujet mais pas tant que ça c'est que c'est aussi un film qui enfin ce sont deux films qui sont incroyablement touchants parce qu'on se doute que la spiritualité qui est incarnée par Jet Lee elle est sincère en fait bah oui je crois qu'il est vrai je crois que je crois que tout quand il joue ça dans ces deux films là je crois qu'il est premier degré en fait c'est ça qu'il ressent au fond de lui bah il donne envie de se poser avec lui et de boire un thé tu vois complètement et du coup c'est vrai qu'il y a ce côté bah pourquoi écrire un bouquin sur le sujet pourquoi en faire des interviews pourquoi en faire des caisses alors je le dis dans mon film puis tu vois que voilà c'est nul parce que je veux dire Van Damme il a été champion de karaté une fois il a pas arrêté de le dire tu vois il a été champion de 5 trucs 5 fois genre il en parle pas exactement et du coup au final c'est peut-être un des acteurs de tradition martiale qui est peut-être le plus passionnant mais qui on ne saura jamais rien parce qu'il a pas l'air d'être le type à écrire une autobiographie ça a pas l'air d'être le genre et puis par rapport à Bruce Lee et Van Damme Jackie Chan un peu moins mais par rapport à Bruce Lee et Van Damme c'est un bon acteur il a pas qu'une physicalité il est pas que super bon en termes martial il est vraiment capable il y a des scènes dans le maître d'armes que je trouve extrêmement bien jouées la scène du thé quand il parle il y a une scène magnifique dans le maître d'armes où il échange un thé avec son futur adversaire karatéka donc japonais ces scènes là c'est un vrai performant d'acteurs de toute façon le maître d'armes c'est moi c'est son meilleur film en tant qu'acteur en tant que tout ça pour moi c'est sa meilleure performance d'acteur c'est ça Taichi Master pour moi ça reste son meilleur film mais en tant que performance d'acteur pur au delà de l'aspect martial dans le maître d'armes il a une complexité qu'il a peut-être moins dans les autres le personnage qui t'interprète au début et à la fin c'est hallucinant l'évolution malheureusement en ce moment il a une maladie dégénérative je crois c'est ça c'est alors que là il va plutôt mal alors j'ai su en faisant mes recherches pour préparer le podcast moi la dernière fois que je l'avais vu moi perso c'était dans Expendables ouais voilà allez voir Expendables de Stallone il est bien bah ouais complètement le 1 est très bien ouais évidemment donc moi c'est déjà la dernière fois que j'ai vu personnellement et en préparant ce podcast j'ai su qu'il est dans le Mulan de Disney aïe non c'est pas Donnie Young non il est dedans merde Diddy il est dedans non il est pas bah écoute non il est pas j'ai fait mes recherches donc je sais pas j'irai pas vérifié ouais non non j'irai pas vérifié non mais non il est pas donc voilà allez donc on va quand même pas finir sur le Mulan de Disney non cette grosse bouse raciste donc on va on va plutôt on va plutôt un nouveau invité donc un podcast sur Taichi Master donc évidemment si on en parle parce qu'on ne parle que de choses qu'on aime on essaye ouais on essaye de parler de choses qu'on aime allez-y allez-y mais mon dieu c'est pas facile à se procurer je sais mais ça vaut vraiment le coup de passer une bonne grosse heure sur internet pour trouver un DVD pourri une VHS ou un petit lien russe dans le fin fond de la sixième page Google si vous trouvez un moyen légal de vous le procurer mettez-le en commentaire vraiment je voudrais vraiment avoir le DVD chez moi on est super curieux donc vraiment vraiment foncez là-dessus pour découvrir Jet Li pour découvrir Yann Mouping pour découvrir le cinéma hongkongais pour découvrir le film d'art martiaux l'espiritualité orientale allez-y quoi vraiment on a cité Le Maître d'Armes c'est l'occasion de le revoir parce qu'encore une fois Taichi Master et Le Maître d'Armes sont vraiment vraiment très liés donc si vous connaissez déjà Le Maître d'Armes sachez que Taichi Master ça ne va que compléter votre appréciation du Maître d'Armes et si vous ne connaissez aucun des deux mais vous avez une soirée double programme incroyable incroyable Le Maître d'Armes le Maître d'Armes est sur Netflix en plus parfait donc facile à se procurer du coup alors si vous nous avez écouté jusqu'ici on vous remercie infiniment on remercie à chaque fois de partager de commenter tout ça et on remercie aussi et surtout nos tipeurs nos tipeurs parce que ça c'est quelque chose aussi on parle de grands artistes martiaux mais nos tipeurs ils n'ont pas besoin c'est vrai que tous les soirs je brûle de l'encens pour nos tipeurs il faut il faut une petite priorité parce que figure-toi mon cher ami que grâce à nos tipeurs actuellement en ce moment même dans leurs oreilles c'est grâce à eux qu'ils peuvent nous retrouver et nous télécharger sur PodcastX incroyable je l'apprends mais en plus si t'aimes pas trop PodcastX t'as le droit de pas aimer mais on est sur Deezer on est sur Spotify on est sur TuneIn on est sur Google Podcast on est sur Apple Podcast on est sur Podcast Addict c'est pas facile à dire ça Podcast Addict c'est dur c'est très chiant et on est même sur Amazon Music incroyable oui parce qu'Amazon Music a commencé ses podcasts le jour où on a sorti où on a commencé ça c'est beau on était peut-être les premiers tu vois non mais avant-gardiste surtout donc merci merci beaucoup non mais vraiment merci maintenant là on fait un peu les gogles parce que ça nous fait marrer mais blague à part c'est vraiment super important c'est vraiment super important pour nous parce que si on existe et si on peut faire ce genre de projet et un peu donner naissance et une partie de nos rêves c'est vraiment grâce à vous et si vous nous découvrez sur l'une de ces plateformes donc en tant que podcast sachez qu'on a également une chaîne YouTube sur laquelle on propose également des formats vidéo d'analyse de films au sens large et également d'autres formats qui devraient arriver surtout là cet été donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube XHIX pour nous découvrir également salut merci beaucoup des bisous au revoir prenez soin de vous et regardez des films et salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada